Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter ma pâle pour l'été que je vais apporter chez mes parents. Donc, elle n'est pas super grosse parce qu'il faut que je prenne en compte aussi que j'ai plusieurs ebooks que je vais amener avec moi, évidemment, et que j'ai aussi beaucoup de livres qui sont arrivés chez mes parents, que vous allez voir dans un prochain Yémen. Donc, très bientôt, j'espère. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, je vais commencer tout de suite pour vous présenter ça. Donc, il y en a beaucoup que vous avez déjà vus, donc je vais y aller quand même assez rapidement. Donc, il y a Delirium, livre 2, qui faisait partie de mon défi à bas la poussière en 2014. Il y a également Conquise de Ali Kondi, qui faisait aussi partie de mon défi. Il y a aussi Crush and Doe, de BKT Patrick. Lui aussi faisait partie du défi. Ensuite, L'été devant nous, de Jenny-Anne. Donc, j'ai super hâte de lire celui-là. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Enfin, j'ai vraiment, vraiment super hâte de le lire. Et aussi, j'ai A Million Cent, de Beth Travis. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça fait un petit bout de temps que j'ai lu le premier. Donc, on va voir. Ensuite, j'ai Vampire Academy, Baisers de Londres, de Rich Elmide, qui est le troisième tome. Lui aussi faisait partie de mon défi, comme tous les autres que vous avez vus avant. Et il est commencé. Donc, j'espère que je vais pouvoir le finir très bientôt, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai commencé, sincèrement. Alors, j'amène aussi avec moi Narcisse enchaîné de Lauren K. Hamilton, qui est le deuxième tome de la série Anita Blake. Donc, lui aussi, il est commencé, comme vous pouvez le voir. Donc, j'espère le terminer assez rapidement aussi. Ça fait un petit bout de temps qu'il est commencé, mais je sais que les Anita Blake sont de plus en plus gros. C'est des bonnes briques. Et puis, moi, lire tout ça en une seule fois, là, oubliez ça, je ne suis pas capable. Donc, je le prends une fois de temps en temps quand j'ai envie de changer de style. J'ai aussi Paparadis et Quiproquo, de Jaylin, qui est le deuxième tome de la série des frères Gamble. Oui, Gamble. Donc, j'avais lu le premier en une seule journée. Donc, ça se lit super vite. Donc, je vais lire ça très vite aussi. J'amène aussi avec moi La prophétie du guerrier de Crusticle, qui est le neuvième tome de la série Les Ombres de la Nuit. Donc, à lire très bientôt ça aussi. J'ai aussi En lance-moi de Sylvia Day, qui est le deuxième tome de la série Crossfire. J'avais lu le premier tome. J'avais tout de même bien aimé. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que nous réserve le deuxième tome. Ensuite, on s'en va un petit peu dans l'anglais. J'amène aussi A Once A Week-Ed de Suzanne Young, qui est le deuxième tome, deuxième et dernier tome de la série A Need So Beautiful. J'ai vraiment de la misère à parler aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais voilà, j'amène cette ville-là parce que je veux terminer la série. Le premier tome était dans mon défi à bas la poussière en 2014. Puis, je me suis dit que je pourrais rajouter celui-là, étant donné qu'on va finir la série, vu que je viens juste de lire le premier tome. J'amène aussi avec moi, donc, Poison Princess de Kressley Cole. Donc, qui est le premier tome de sa nouvelle série. J'ai super, super hâte de celui-là. Franchement, là, je pense que je vais le dévorer. Et finalement, dernier livre, j'amène A Load de Cynthia End. Donc, j'avais lu le premier tome, Honnently, il y a super, super longtemps. Il faut vraiment, vraiment que je termine cette série-là. J'avais adoré le premier tome. Puis, je me souviens que je l'ai lu il y a quelque chose comme 3 ans, je pense. 2, 3 ans. Non, 3 ans. Donc, il est vraiment temps que je continue ça. Et aussi, je l'amène pour une raison particulière. C'est parce que j'ai acheté le troisième tome que vous allez voir dans le prochain yémen. Donc, c'est pour ça que je l'amène. Et je vais peut-être faire une lecture commune pour celui-là. Donc, on verra. Donc, voilà. C'était ma part pour l'été. Ça va peut-être changer. C'est ce que j'amène pour le début de l'été. Peut-être que si mes goûts vont changer, je sais que je vais revenir chez moi quand même durant l'été. Donc, je vais peut-être en ramener chez moi, puis en échanger un petit peu, puis en ramener chez mes parents. Je vais voir. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. J'espère sincèrement lire beaucoup, beaucoup cet été. Je l'espère de tout cœur pour faire baisser ma pâle qui j'ai comptée ce matin. En ce moment, sans compter tous les achats que vous allez voir dans mon prochain IEM parce que je ne sais pas combien j'en ai acheté. Beaucoup trop, en fait. Et tous les e-books, j'ai 153 livres en ce moment dans ma pâle. Donc, il faut vraiment que je fasse baisser ça. J'ai amené beaucoup de livres dans cette pile-là qui sont des livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Donc, en plus de ceux qui sont dans mon défi en tant que tel, j'en ai amené d'autres. Donc, j'espère lire ça très très bientôt pour pouvoir vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!